Bonjour, bienvenue sur ce poste production fourragère, ici sur l'exploitation de Noël et Mathieu Saussi à Develier dans le Jura Suisse. Sur ce poste, on va vous présenter l'importance de la production fourragère et surtout les différentes qualités, stratégies qu'on peut adopter. Vous allez avoir un aperçu de deux exploitations agricoles bio, quelles stratégies elles poursuivent, ainsi que des essais en bande que vous présenteront tout à l'heure. Bienvenue sur cette plateforme à Develier où a été semé une douzaine de mélanges qui ont été choisis afin de pouvoir essayer de démontrer comment on peut répondre à des situations climatiques changeantes et de plus en plus sèches. Et donc, comme la panoplie de mélanges est large, ce qui est une bonne chose, ça permet de faire des bons choix, mais il y a aussi le risque d'en faire des mauvais. Et donc, c'est pour ça qu'on aimerait vous présenter l'un à côté de l'autre, ces différents mélanges et les caractéristiques des graminées et des légumineuses qu'on peut y trouver. Donc ici, un mélange basé sur le régras, avec du régras hybride et du régras anglais. Et le mélange d'à côté, donc prévu pour des conditions plus sèches, où le régras hybride est remplacé par du dactyle, qui donc supporte mieux les conditions un peu plus sèches. Si on veut aller encore un pas plus loin, pour la résistance à la sécheresse, il y a l'utilisation possible du fromental, comme ici, dans ce mélange 301, où on voit le fromental qui s'est très bien développé. Le fromental, par contre, est une espèce qui n'est pas forcément très flexible d'utilisation. C'est une espèce qui ne peut, par exemple, pas être affouragée en verre, elle n'est pas bien mangée en verre par les animaux. Et il y a une autre espèce, la fétuque élevée, qui est aussi très bonne pour une utilisation en conditions sèches. La fétuque élevée, donc elle s'établit lentement, mais c'est une espèce qui est, par contre, avec le temps, très persistante, qui peut vraiment avoir de bons rendements en périodes aussi sèches. Donc on a vu, si on veut aller du plus humide au plus sec, avec les graminées, on va passer de régras, régras hybrides, au dactyl, et pour finir avec soit le fromental, soit la fétuque élevée. Donc, première légumineuse, c'est le trèfle blanc, bien connu, donc pas de racines profondes, ce qui fait qu'il souffre assez vite du sec. Dans ces mélanges ici pâtures, le trèfle blanc a tendance, avec les années, à dominer les graminées. Donc, pour pallier à ce souci de surdéveloppement du trèfle blanc face aux graminées dans les mélanges pâtures, la sélection a développé un trèfle qui s'appelle trèfle pastor. C'est un croisement entre un écotype de trèfle sauvage jurassien et un trèfle productif matenclé suisse. Et ce trèfle a l'avantage de ne pas trop se développer face aux graminées dans le mélange. La légumineuse type pour les sécheresses estivales conséquentes, c'est la luzerne, avec ses racines qui vont en profondeur chercher l'eau. La dernière légumineuse qu'on voulait mettre en avant, c'est l'esparcette ou le sain-foin. C'est une plante plus rustique que la luzerne. La particularité de l'esparcette, en fait, c'est de valoriser les petites terres, c'est-à-dire des endroits séchards, ensoleillés, pierreux. Nous nous intéressons, bien sûr, à l'utilisation d'autres espèces, d'espèces un peu nouvelles, comme par exemple ici, où nous avons mélangé aussi de la chicorée, que nous avons ici, et du plantain lancéolé, que nous avons ici. Donc, deux espèces à racines pivotantes qui pourraient être utilisées pour la pâture et grâce à leurs racines, donc qui sont relativement profondes, pourraient aussi permettre d'avoir une certaine sécurité pour des périodes sèches. Bienvenue ici à Corban, dans le Jura suisse, sur l'exploitation de Boris Beuré. On est là pour parler production fourragère. Avant ça, tu peux nous dire quelques mots sur ton exploitation ? Voilà, bienvenue sur mon exploitation ici à Corban, à 570 mètres d'altitude, exploitation de 40 hectares, avec un troupeau de 60 monts-belliardes, à 7600 kilos de moyenne par lactation. Tu peux encore nous dire deux mots sur la répartition des surfaces pendant les terres assolées ? Ça fait 25 hectares sur les 40 de l'exploitation, 5 en maïs, 5 en blé et 15 en prairies temporaires. La stratégie aussi, c'est d'avoir une rotation relativement rapide qui permet aussi d'avoir tout le temps des prairies qui sont relativement jeunes. Tu utilises quoi comme type de mélange ? Je travaille uniquement avec des mélanges 33, type OH-33, avec l'uzerne. Comment se comportent tes mélanges avec ces extrêmes au niveau de la météo ? C'est ça que j'apprécie chez les mélanges que j'utilise, c'est qu'ils sont très flexibles. Donc là, on voit sur ce mélange ici, l'année passée, c'était quasiment que l'uzerne pure. Et puis maintenant, on voit avec le printemps frais et humide que nous connaissons cette année, on a beaucoup plus de trèfles et de graminées qui font le rendement. Et puis c'est ça qui est, à mon avis, aussi fondamental. C'est des mélanges qui passent partout dans les conditions climatiques qu'on a, qui peuvent être de plus en plus extrêmes. Un aspect important de ma stratégie, c'est aussi d'intégrer le pâturage par les vaches, les prairies temporaires, dans la rotation. Ça veut dire que je ne vais jamais pâturer une prairie temporaire dans les deux premières années qu'elle a été implantée, mais je vais toujours la pâturer la troisième année. Comment tu gères les engrais de ferme ? Donc là, c'est aussi pour moi fondamental de pouvoir travailler avec un épandage à tuyaux pour éviter le tassement du sol et des pendillards qui ont un énorme avantage, c'est d'éviter des brûlures sur les feuilles des légumineuses. Même en été, on n'a jamais de problème de brûlure. En deux mots, ta stratégie fourragère ? Si on veut vraiment résumer, c'est produire un maximum de lait par hectare en respectant les prescriptions bio. Bienvenue ici à Courgenet sur l'exploitation de Thibault et Jean-Paul Frossard. Tu peux nous présenter ton exploitation en quelques mots. Nous avons un domaine de 80 hectares avec une part importante de prairies, pâturage extensif et aussi des grandes cultures. Nous travaillons sur trois années de prairie, donc ça veut dire une trentaine d'hectares de prairie et une trentaine d'hectares de culture. Peut-être quelques mots sur le troupeau. Nous avons 60 vaches à la traite. Nous avons une production relativement intensive avec 32 kg de moyenne. Nous remarquons de plus en plus que le fourrage est le facteur déterminant pour avoir une bonne production. Quels critères tu prends en compte pour le choix des mélanges ? Lorsque nous nous trouvons sur une mise en place sur un sol superficiel, nous partons sur un mélange à 75 % de luzerne avec 25 % de graminée. Et lorsque nous sommes sur un sol plus froid, plus humide, nous partons sur un mélange à 60 % de luzerne, 15 % de trèfle violet et 25 % de graminée pour que ce soit un mélange qui soit adapté au sol plus humide. Nous avons mis en place l'été passé une bande d'essais avec du trèfle blanc aussi en plus parce que je trouvais que l'été, des fois, il n'y avait que la luzerne. Et quand il revenait un peu une pluie, un peu d'humidité, le ray gras avait trop de mal à repartir. Tandis que le trèfle blanc, lui, aurait tendance à faire un tapis. Donc là, on a encore une autre piste que tu suis. Ici, on est devant un métail protéique. Donc on a voulu absolument axer la production d'interculture sur la protéine. C'est un semis qu'on a fait début octobre. Et puis, c'est majoritairement protéagineux. Donc 600 g de févrole, 600 g de pois, 200 g d'avoine pour faire tuteur et 200 g de veste, donc des grains beaucoup plus petits pour aussi amener de la protéine par la veste. Donc c'est à mon avis, avec cette stratégie des mélanges, qu'on peut associer la résilience et les performances. Sous-titrage Société Radio-Canada